Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je ne veux pas me représenter parce que j'ai été présenté, mais je rajouterai une chose, c'est que je suis un homme de foi, donc je suis musulman, je suis soufi, donc de rite chaduli, mais, et c'est pour ça que je vais commencer par ça, c'est que je suis là, avant tout, en escalité de républicain, de laïc convaincu. Je crois que ça c'est très important. Deuxième chose, je remercie mes enfants que j'ai traînés, qui sont là avec moi. Je dis je les remercie parce que c'est emmener des enfants dans ce type de discussion. Dans ce type de discussion, on n'est pas simple, mais je passe le week-end avec elles, j'ai voulu qu'elles soient là, parce que je sais qu'elles entendent ce sujet de partout, à l'école, ça a été beaucoup dit tout à l'heure, je crois qu'on en reviendra aussi, mais l'école est en train de jouer un rôle plus qu'on peut l'imaginer, puisque, on en parlera aussi, mais même aujourd'hui, la lutte contre l'homophobie, quand on voit certaines associations qui interviennent dans les écoles, ce sont des associations qui ont une certaine idéologie et qui sont là pour faire passer des messages précis. Ça, je pense qu'il faut le savoir. Je crois aussi que c'est un sujet qui est très, très important. Tellement important qu'on ne doit pas accepter qu'ils soient confisqués dans des logiques aussi bien institutionnelles que de partis. Pour la simple et unique raison, et je dirai, j'expliquerai aussi tout à l'heure, pour la simple et unique raison, dès lors qu'on reste dans la logique des partis, si les choses arrivent à l'Assemblée nationale, chaque élu va voter pour son parti. Point final. Donc, il n'y a pas de débat. Et je suis tellement sûr de ce que je dis que j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'élus, d'abord, beaucoup d'élus de gauche, donc ça veut dire qu'a priori qu'ils sont au pouvoir actuellement. Et ces élus-là, quand on discute en privé, ils ne sont pas favorables à cette loi. Mais ils me disent, non, 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 mais nous, notre parti, etc. Et on sait très bien que les menaces, et tous les partis peuvent le faire, donc là, je pars de la gauche, parce que c'est aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir. Donc, les menaces pour un élu peuvent aller que son parti ne soutient plus aux prochaines élections. Ils peuvent aller à ce qu'on... Donc, ça veut dire qu'il peut arrêter sa carrière parce qu'il a désobéi. Et on sait très bien que s'il va tout seul, il ne gagnera pas. En tout cas, il aura très peu de chances. Donc, voilà. Ça, c'est pour ça que je pense cela aussi. Et je pense aussi que c'est un sujet tellement important qu'il dépasse la France, en réalité. Parce qu'il faut arrêter. C'est-à-dire que la France, qu'on le veuille ou pas, sans se sentir être le centre du monde, la France a une histoire toute particulière dans le monde. Donc, c'est d'abord, de façon très simple, on fait partie du Conseil de sécurité. Il n'y a que cinq nations, ce n'est pas rien. Nous sommes une grande puissance coloniale, qui ont colonisé. Je ne vais pas rentrer dans le débat ce qui est bien, ce qui n'est pas bien à la colonisation, mais c'est une réalité. Et de ce fait, nous avons une très grande influence dans tous ces pays-là. Donc, toute décision qui émanera de la France n'a pas la même portée, ne serait-ce que sur le plan symbolique, que ce que peuvent rendre les autres pays. Donc, ça, c'est très, très important. Et ensuite, quand je me mets à observer les arguments, et franchement, j'ai l'impression que dans ce débat, dans cette loi, d'abord, on n'a pas voulu qu'il y ait un débat, ça, c'est clair. Et les arguments pour, en mon sens, sont tellement... sont assez simplistes, en fait. Ça, c'est déjà un jugement, mais je le dis tout de même. C'est assez simpliste. Parce que je cite quelques-uns. On nous parle d'égalité de droit. Pour rester sur notre sujet, l'enfant. En quoi, le fait d'avoir un enfant, c'est un droit. C'est-à-dire, je regrette, moi, je suis un homme, je ne peux pas avoir d'enfant. Et je pense qu'en tant qu'homme, avec un petit H, en tant qu'homme, ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, je crois que s'il y a eu une... la dépression, la première dépression qu'on a dû avoir dans l'humanité, ça a dû être un homme qui a dû le faire. Quand il s'est rendu compte que le sexe féminin pour avoir un enfant, que lui, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, on peut culpabiliser, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, ça sera une souffrance éternelle. Et ça ne changera pas. C'est comme ça. Donc, ensuite, j'ai envie de dire aussi un petit mot vite fait, c'est-à-dire sur la notion de nature. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il y a l'inné et il y a le culture, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, ce que nous devenons, c'est... ça provient... C'est-à-dire, nous sommes... Nous avons à nous, j'ai envie de le dire comme ça, nous avons à nous, en tant qu'individus, l'histoire de toute l'humanité. Donc, n'en parlons pas l'histoire de notre pays, n'en parlons pas l'histoire de notre région, n'en parlons pas notre histoire familiale. Donc, il y a un lien qu'on ne peut pas couper. Et que, quand bien même, ce lien, pour des raisons diverses, fait qu'il a été coupé, mais c'est... Voilà, ça ne veut pas dire que... Ça n'existe pas, d'ailleurs. Je ne suis pas psychiatre, mais je pense que, dans la psychiatrie, que ce soit de type occidental ou de type africain ou autre, on sait très bien que, dans toutes nos pathologies, on va chercher à savoir l'histoire, même celle qu'on ne connaît pas, en fait. Parce que tout est en nous. Tout est en nous, et ça existe, et ça induit dans notre comportement sans induire dans ce qu'on va faire, voire même dans les études. On croit qu'on fait des études par hasard, mais je ne suis pas certain. Quand on a choisi une formation, il y a une explication. À la rigueur, on n'a pas besoin de tout comprendre pour cela, mais bon, c'est une réalité. Je veux dire, ça fait partie de cela. Donc, pour continuer, là, j'ai commencé par l'égalité. La modernité. Moi, ce terme, excusez-moi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'en fait, est-ce que ce qui est nouveau est forcément bien ? Non. Je veux dire, je ne suis pas certain que tout ce qui est nouveau est bien. Donc, on a tendance à souligner aussi, d'ailleurs, sur la modernité, moi, j'adore une chanson de Boris Vien qui a été chantée depuis très longtemps, Complaine du progrès, tu vois. Autre fois, pour faire l'amour... Non, 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 c'est-à-dire, je ne sais pas si vous chantez un peu la chanson pour dire, voilà, Complaine du progrès, pour ceux d'entre vous qui connaissez la chanson, mais en fait, voilà, il faut dire qu'à partir du moment où le progrès est arrivé, on ne parlait plus d'amour, mais on parlait de matériel, en gros. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est aussi cette complainte de ce progrès-là. Enfin, si c'est ça, c'est le progrès, non, je veux dire, je ne crois pas que ça soit quelque chose de bon pour nous. Ensuite, l'existence de situations de fait. J'ai envie de dire que pourquoi ce qui est exceptionnel doit devenir général ? Je veux dire par là, tout simplement, si, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on a tous besoin, en tout cas, de nos parents, il arrive que, pour des raisons diverses, ce n'est plus le cas. Donc, bien entendu, qu'il faut trouver des solutions. Je veux dire, s'il y a des enfants qui sont abandonnés, il faut trouver des solutions. Mais on ne doit pas dire que créer les conditions pour dire maintenant, vous pouvez abandonner vos enfants autant que vous voulez, parce que de toute façon, voilà, ça va se passer comme ça. Donc, je pense que ce n'est pas le fait, et ça, c'est important à souligner aussi, ce n'est pas le fait de ne pas reconnaître qu'il existe des situations particulières. C'est de dire qu'on ne peut pas partir des situations particulières pour remettre en cause tout un modèle. Pour remettre en cause tout un modèle. Parce que, autre argument, après, je reviens sur une autre chose, le président l'a prévu dans son programme. Bon, ah bon ? Oui, d'accord, il l'a prévu dans son programme. Et, si on entend cela, ça signifie que les gens ont voté pour lui parce qu'il a dit qu'il va mettre en place le mariage pour tous. 10 de mariage pour tous. Mais je regrette. Je ne suis pas un grand partisan de ce qu'on appelle les statistiques ethniques. Mais pour le coup, je serai favorable. Je vais vous dire pourquoi, en un mot. Parce que, très franchement, moi, je suis musulman, et c'est aussi pour ça que je le dis, quand on sait, dans la communauté des musulmans, parce qu'il y a eu, on parlait tout à l'heure des renseignements, je pense qu'au niveau des services d'ensemble, ils savent, tout de même, même si c'est interdit par la loi, ils arrivent à donner des fourchettes pour arriver à comprendre un petit peu. On sait que, pratiquement, à 70, 80%, si ce n'est plus, des musulmans ont voté pour François Hollande. Mais je peux vous dire que, pour avoir échangé avec beaucoup, pour entendre les uns des autres, que 99,9% des musulmans, et là, je suis gentil, qui sont contre ce mariage. Donc, s'ils ont voté pour François Hollande, ils n'ont pas voté pour ça. Ils ont voté parce qu'on leur a dit que socialement, ça sera bien, etc. Et là, je parle des musulmans, mais je sais pertinemment que, pour le reste de la population, entre ceux qui ont voté François Hollande contre Sarkozy, entre ceux-ci et ceux-là, donc, si, et je les comprends, qu'ils ne veulent pas faire un référendum, parce que si on veut faire un référendum sur ce sujet, il est évident qu'on gagnerait à 90%. Donc, je pense que c'est... Je voulais aussi le dire. Il y a aussi, dans ces situations de fait, c'est-à-dire, on parle de PMA, au niveau de la PMA, etc., etc., de tout ça. On nous dit, ça existe dans d'autres pays. Si on ne le fait pas, si on ne le légère pas chez nous, les gens vont partir ailleurs pour le faire. Si on commence à résonner comme ça, on parle de loi. On peut se dire qu'au fond, il y a des choses... Excusez-moi, je vais peut-être choquer certains, mais dans certaines sociétés, la pédophilie, c'est quasiment naturel, donc c'est normal que, à partir du moment où on est dans un pays où c'est autorisé, où c'est toléré, on le fasse. Voilà. Donc, on ne peut pas... Et puis, au nom de quoi, on va dire qu'on va changer la loi parce qu'il y a des gens qui sont hors la loi, en quelque sorte. Donc, si des gens sont hors la loi, ils doivent respecter les tests. en vigueur, tout simplement. Et le droit de s'aimer, je vais terminer par ça, le droit de s'aimer, pour ma part, je ne vois pas, en tout cas, je ne me vois pas, être capable d'interdire de personnes de s'aimer. Et d'ailleurs, les gens peuvent s'aimer comme ils veulent, mais là aussi, là n'est pas la discussion, là n'est pas le débat. Et depuis la nuit de temps, dans tous les types de civilisations, pour faire un enfant, il a toujours fallu un homme et une femme pour faire un enfant. Et toutes les sociétés, que ce soit de polygamie, de toute polyandrie, tout ce qu'on veut, tous les types de sociétés, nulle, aucune des sociétés depuis la nuit de temps n'a imaginé qu'on peut arriver là. Donc, on sent bien que dans ce débat-là, nous sommes, dans cette loi-là, nous sommes dans une logique très, très idéologique. ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter sur ce qui a été dit, mais nous sommes dans une volonté, une idéologie qu'on veut imposer. Et d'ailleurs, dans les pays, on nous parle souvent des, j'ai vu dans certains articles, oui, le Canada, le pratique, etc. Mais il faut voir, même au niveau du Canada, d'une part, ce n'est pas généralisé de partout, d'autre part, ça ne s'est fait par l'inverse, ce n'est pas la loi, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de la loi, c'est que leur conception de la Constitution, je ne vais pas entrer dans les détails sur ça, fait que des citoyens sont allés devant les tribunaux, ils ont gagné, et puis bon, ça a continué comme ça. Donc, on n'est pas du tout dans le même type de situation. Une minute. Oui, oui, une minute. Je ne regarde plus. Donc, on voit bien, j'ai quand même insisté sur ça parce que c'est le plus important. L'enfant, en tout cas, l'enfant dans tout ça, tout le monde l'a ignoré, on n'y pense pas. Donc, l'enfant devient juste le désir d'adultes qui ont décidé d'avoir un enfant de quelle que soit la manière. Et l'enfant, ce n'est pas un outil, ce n'est pas un objet, c'est une personne à part entière qui doit être protégé, qui n'est pas à même de décider puisque si on doit protéger l'enfant, ça veut dire qu'on considère que jusqu'à un certain âge déjà, il n'est pas à même de tout comprendre. Il faut lui laisser le temps. Donc, au nom de quoi, et je terminerai par ça, au nom de quoi, on va bousculer toute notre société pour aller plus loin, toute la civilisation, parce que ça, c'est ça, en fait. Ça a été dit et redit, mais c'est aussi ça. Tout. Et certes, ça va donner du boulot après parce que je pense qu'on risque de voir venir notre nouvelle pathologie. et aussi, personne ne sait la réaction parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'on dit que les gens, beaucoup de gens ne sont pas allés manifester. Il y a des gens qui ne sont pas allés manifester. Mais vous savez que la majorité silencieuse est toujours existante. Il y a beaucoup de gens, j'ai parlé des musées ailleurs, ils n'étaient pas majoritaires dans la marche à Paris, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient favorables à la loi. Donc, il faut aussi se dire cela. Je comprends que dans une logique de pression, il faut que le maximum de gens viennent, mais ce n'est pas évident. C'est comme, pour terminer par ça, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille dessus, qui m'intéresse aussi. J'ai organisé une marche à Paris sur tout un autre sujet après les assassinats de Mérat. Et on n'était pas des milliers et des milliers à être dans la marche. Et ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas venus ne nous soutenaient pas. C'était une marche contre le radicalisme religieux et contre la tuerie des enfants. Je m'arrête là. Merci. 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 Applaudissements